Le gouvernement ivoirien suspend les exportations des produits vivriers, l'objectif étant de garantir la sécurité alimentaire des populations. Le PDCI RDA salue l'engouement autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire. Pour le plus vieux parti ivoirien, cette compétition est facteur de cohésion sociale. La lutte contre le choléra en Zambie se poursuit. L'OMS a livré des vaccins dans ce pays enclavé d'Afrique australe. Voici pour les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les exportations des produits vivriers sont suspendues sur une période de 6 mois. Il s'agit entre autres du manioc, de l'igname, du maïs, du riz, du mille, du sorgho et le fognou, mais également de la banane plantain et de l'atéqué. En prenant cette décision, les autorités ivoiriennes se donnent pour objectif de garantir la sécurité alimentaire des populations. Dans un communiqué signé le 15 janvier, conjointement par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières et du ministère du Budget et des Finances, il est indiqué que tout manquement à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi. Les membres du gouvernement révèlent que cette décision est prise conformément au décret numéro 2022-168 du 9 mars à 2022, instituant une autorisation préalable à l'exportation de tous produits vivriers de janvier à juillet 2024. C'est donc une vingtaine de produits vivriers qui est ainsi frappée par cette suspension temporaire d'exportation. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs se disputent dans les villes d'Abidjan, San Pedro, Boaké, Yamoussoukro et Korogo. L'engouement autour de la compétition prouve encore une fois que le football transcende les barrières culturelles tout en rassemblant les communautés. Une évidence qui n'est pas niée par le PDCI RDA, parti politique de Côte d'Ivoire. Le football est une passion pour les Ivarais. Le fermet de voir notre équipe nationale, les gens oublient un temps soit peu leurs problèmes. Et les gens vont au stade tous en maillot orange, sans parti politique. Les gens vont et s'asseillent, ils ne s'asseillent pas en PDCI, en RHDP, ils s'asseillent ensemble. Donc ça c'est un projet social. Les gens vont dans leurs rangs. Il n'y a pas un rang à part PDCI, etc. Donc c'est un facteur de mixage, de proximité, qui fait que les gens oublient les appartenances politiques, les appartenances ethniques. Et puis la cohésion sociale, les gens se déplacent à Abidjan pour aller voir les matchs à Yamoussoukro, à Boaké. Les gens découvrent leur pays. Les gens vont à San Pedro, ils ne sont jamais y allés. Donc ça fait découvrir son pays, les valeurs de son pays, la beauté de son pays et aussi les difficultés de son pays. L'organisation de la Cannes 2023 constitue une véritable opportunité de repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. L'événement sportif referme ses portes le 11 février 2024. La Coupe d'Afrique des Nations est l'affaire de tous. En Côte d'Ivoire, l'Institut national de l'hygiène publique ouvre ses portes à l'ensemble des joueurs, des supporters et autres amoureux du football. En visite dans les locaux de cette info, Daniel Ikra, directeur général de l'INHP, présente le dispositif mis en place par son équipe sur l'ensemble des villes abritant les compétitions, mais également sur tout le territoire national. Nous avons mis en place un dispositif au niveau du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Donc, s'il y a des malades, des joueurs ou des membres de délégation, des supporters qui présentent des toxiques et infections alimentaires, par exemple, ils sont pris en charge immédiatement par le service médical. Que ce soit à Corogo, à Saint-Pédro, à Boaké, à Bijan ou à Yamsoukro, il y a des équipes médicales qui sont prêtes à prendre en charge tous les cas d'urgence. Et tous les cas aussi qui nous sont rapportés dans le cadre de notre système de surveillance épidémiologique sont notifiés et relayés au niveau des districts sanitaires et des directions régionales pour que la prise en charge puisse être faite. Conformément à l'article 3 du décret numéro 91-656 du 9 octobre 1991, les missions assignées à l'INHP sont les suivantes. L'application de la politique sanitaire en matière d'hygiène générale, le contrôle des endémies transmissibles bactériennes, virales et parasitaires, la direction technique nationale du programme élargi et vaccination et l'exécution d'activités d'enseignement et de recherche. Le choléra continue de sévir en Zambie. Le pays a reçu de l'Organisation mondiale de la santé un premier lot de plus d'un million de doses orales de vaccins contre cette maladie afin de lutter contre une épidémie ayant fait des centaines de morts. Plus de 374 Zambiens sont morts dont 12 dans la journée du 16 janvier. 9 580 sont infectés par le choléra, forme aiguë de diarrhée qui peut tuer en quelques heures. Le pays enclavé d'Afrique australe lutte contre la propagation de la maladie mortelle depuis octobre et a déjà été contraint de retarder de trois semaines la rentrée des classes, initialement prévue le 8 janvier 2024. La vaccination commencera dans les zones à haut risque autour de la capitale Lusaka, épicentre de l'épidémie, avec une population de plus de 3 millions d'habitants. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada